Donc voilà, disons tout le monde, c'est KitKat, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est un super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette fameuse FAQ spécial 500 abonnés, donc voilà déjà je vous remercie pour avoir repassé ces 500 abonnés, c'est super cool, en tout cas là on est presque 600, enfin bref c'est super cool, et du coup comme vous le voyez j'ai remis 9 t-shirts pour l'annonce, et on est parti, j'ai pris les questions les plus intéressantes, parce que vous avez des questions pas très intéressantes, et puis voilà, j'ai pris celles où on peut faire un peu, parler dessus, donc on est parti pour la première question, la question de Jonathan Jolie, donc je pense refaire un concours de cartes PSN une fois, alors déjà j'avais fait un concours de cartes PSN pour les 300 abonnés, ça avait bien marché, pas mal de monde avait participé, mais le truc c'est que ceux qui n'avaient pas gagné après c'était des abonnés, du coup c'était un bordel, mais je pense en refaire un, mais peut-être plus tard. Ensuite, on a mon demi-frère, donc Tiger19, qui a pris sa mission, quel est ton rêve sur Youtube ? Bah j'ai pas vraiment de rêve sur Youtube, parce que moi je fais ça vraiment pour m'amuser, vraiment c'est quelque chose qui me passionne Youtube, pour moi j'aime bien prendre du temps à faire des vidéos, ce genre de choses, moi ça me passionne entre guillemets, et sinon je vais dire les 1000 abonnés entre, les 1000 abonnés c'est un peu mon objectif, et ça me ferait super plaisir. Ensuite on a Thomas Resne qui pose une question, est-ce que tu es d'accord avec la règle suivante, un poteau des potales, un anneau des anneaux ? Moi je suis pas trop d'accord avec cette théorie, voilà, je suis désolé, moi je dirais plutôt un poteau des potales et un anneau des anneaux, voilà, je suis désolé hein, je suis désolé de pas suivre ta théorie, mais en tout cas merci à tous ceux qui posent leur question, je vais pas vous dire merci à chaque fois, mais merci de vous poser votre question. Ensuite on a Parcours CH, Parcours CH qui pose la question, penses-tu être un jour sponsorisé par KitKat, et penses-tu changer de photo de profil, car c'est une marque PS quotidienne comme ça, mec de Tollipier ? Bah merci en tout cas, ça fait plaisir, et si je pensais être partenarisé par KitKat, bah pourquoi pas, vraiment, espérons l'être, franchement ça serait pas tout mal. Et penses-tu changer de photo de profil, bah oui, justement, c'est temps, je suis en train de chercher quelqu'un qui pourrait me faire un nouveau logo, du coup si vous êtes bien d'accord de faire un nouveau logo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, donc voilà, si vous savez faire un logo ou quoi, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ensuite on a X Scream qui me pose la question, raconte ton histoire de le nom de ta chaîne. Il faut savoir que, avant ce nom, sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui m'ont pas connu, je m'appelais Poisson-Poisson, et en fait, je voulais changer de nom. Et le truc, c'est qu'on a fait un délire avec des potes, c'est tout le temps acheter des KitKat quand on partait faire du chou, du coup on a acheté tout le temps des KitKat. Et du coup, bah après je me suis dit, bah voilà, ça va partir pour ça, mais on va pas appeler KitKat normal, on va faire des KitKat pour que ça change un petit peu, voilà, mais je sais que c'est un peu con, mais c'est pas grave. Ensuite une question de Colin Bar, si j'ai le meilleur modo, je suis désolé de te l'avouer Colin, mais t'es pas le meilleur modo, je suis désolé. Non, non, mais tous les boudos sont meilleurs, non, je suis désolé, t'es pas le meilleur. Ensuite on a mon poto Neku qui me pose la question, qui sont les joueurs avec qui tu peux faire jouer en sélection sur Fortnite ? Allez, je vais dire, je vais pas en dire 4, je vais en dire 5, comme ça, ça change un peu. Donc Colin justement, et Maestro, ensuite on a Timothée, donc après Divac, on a 69, on a Neiko, on a Tiger 19, voilà. Voilà les 4 joueurs avec moi, ça fait 5, voilà les 4 joueurs avec qui je préfère jouer en section. Donc RPZ, la team Fortnite. Ensuite on a Sarah qui me pose la question, c'est quoi ta musique préférée du moment ? Donc ma musique préférée du moment, je vais peut-être la taper sur YouTube. Donc c'est une nouvelle qui vient de sortir, c'est la nouvelle chanson de Mr. V, je crois. Donc moi je la trouve vraiment sympa, donc c'était pour le film Taxi 5. Donc voilà, on va l'écouter cette partie. Ah bon, celle-là a duré une seconde, je me suis trompé. Voilà, c'est la musique Mr. V, Lambo. Attends. C'est absolument pas ça. Super, bon, je la trouve pas, mais en tout cas, c'est la musique Lambo de Mr. V. Donc voilà, je vous laisse aller, je vais en chercher sur ce petit frais ou autre. Parce que c'est une bonne musique, ça a bien l'air qu'il a sorti, moi je la trouve cool. Ensuite, une question de Alan 22 Gaming, tu préfères Fortnite ou YouTube ? Alors, je préfère, je dirais, je sais pas, j'ai pas forcément de préférence parce que Fortnite c'est vraiment le jeu du moment et YouTube, c'est un peu quelque chose qui me motive justement et Fortnite ça me motive un peu avec YouTube. Je pourrais pas répondre à ces questions, les deux pour moi, je les aime vraiment. Donc voilà les amis, ensuite on part sur une autre question, donc c'est une question de Nicolas Rossoir. Les 3 équipes que tu supportes à la Coupe du Monde. Donc, premièrement, on a bien sûr l'équipe de Suisse, mon pays, voilà, je vais les supporter parce que la fierté. Ensuite, je vais dire le Brésil, parce que le Brésil, c'est pour moi une équipe avec de très très bons joueurs. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, le Brésil est vraiment une équipe avec de très très bons joueurs cette année et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose ensuite. Une équipe que personnellement j'aime bien et que Nicolas, qui va supporter, je sais très bien. Merde, Maillot n'est pas attaché, mais c'est l'équipe de Colombie. Donc voilà, RPC, 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 oh non, voilà, c'est les 3 équipes tout simplement que je vais supporter à la Coupe du Monde. Ensuite, on a une question de Romain Wesh. Quel est le meilleur joueur de Fortnite ? Indice, moi, franchement, il n'y a pas vraiment de questions à se poser là-dessus. On sait tous que c'est toi le meilleur joueur de Fortnite, bien sûr. On sait tous que c'est toi, vraiment. Du coup, on ne peut pas débattre là-dessus, c'est toi le meilleur, on le sait. Donc voilà. Ensuite, on a un passionné de football qui me pose une question. Vends-tu qu'on va monter en B-Promo ? Personne, moi, oui, continue comme ça. Merci, en tout cas, ça me fait plaisir. Il faut savoir que B-Promo, en fait, on joue au foot ensemble et B-Promo, c'est la catégorie au-dessus. Et franchement, je pense que oui, je l'espère aussi. Il faut vraiment qu'on fasse une bonne saison, qu'on continue de s'améliorer et gagner nos matchs. En tout cas, merci pour l'encouragement, ça fait plaisir. Ensuite, Michou Gang qui pose la question, tu aimerais faire le métier de YouTuber ? Je te ferais de la pub, t'inquiète, sinon, on continue comme ça. Merci, en tout cas, ça fait plaisir. Et du coup, si j'aimerais faire le métier de YouTuber, ce n'est pas quelque chose auquel je pense, parce que moi, j'ai un métier prédéfini que j'aimerais faire. Et on ne sait jamais, peut-être si ça buzz ou quoi, mais pour le moment, ce n'est pas quelque chose. Après, on verra. Peut-être que si à un moment, j'atteins les... Imaginons les 200 000 abonnés, 300 000. On va dire que je ferais toujours un métier à côté, je pense. Mais ça serait peut-être un loisir, comme maintenant, mais je ne pense pas. Vive de YouTube. Ensuite, on a un monsieur Vogue qui me pose la question, est-ce que tu es en couple ? Non, j'aurais dit, je suis désolé, je ne suis pas en couple. Je suis libre pour toi. Donc voilà, c'est un pote à moi, donc je ne sais jamais, mais non, je ne suis pas en couple. Ensuite, on a une question de Shaden, un combat sur Minecraft, un ancien, toute la team. Mais le truc, c'est que là, je suis aussi en Mac, mon ordre dit, puis je n'ai plus Minecraft. Mais pourquoi pas peut-être revenir un jour, qui sait, avec la team Minecraft. C'est vrai qu'on était vachement une bonne team, mais c'était une bonne époque. Mais pourquoi pas, on ne sait jamais. Peut-être faire un combat en vidéo. Ça serait vraiment cool. Ensuite, on a Thomas Gréco, parce que Fortnite va toujours faire le buzz où dans deux mois, on n'entend plus parler. En tout cas, personnellement, Fortnite, c'est un jeu que je joue depuis, vraiment, que je joue pas mal depuis Noël. Vraiment, c'est vraiment le jeu que je ne fais que de jouer. Et du coup, je pense que le jeu va continuer de buzzer. Pourquoi ? Parce que Fortnite s'en occupe bien. Ils font des mises à jour régulièrement. Ils rajoutent des choses régulièrement. Ils écoutent la communauté. Et ils font des patchs. Ils font des améliorations. Enfin, bref. Moi, je trouve que si Epic Games, il continue de faire des mises à jour régulièrement, le jeu, il va continuer à marcher. Tout simplement. Ensuite, Denis Monat qui me pose la question pour quelle équipe de foot es-tu ? Moi, je suis seulement pour le Barça. Donc, voilà, c'est l'équipe de mon cœur. C'est l'équipe que je supporte depuis que je suis oublié. Et pour mon Manchester City. Voilà, donc dites-moi aussi, vous, vos équipes préférées en commentaire. Ensuite, on a une question de Fortnite Top. Ok, tu aimes ce que tu fais ? Donc, s'il parle de YouTube, je pense, ouais, j'aime bien ce que je fais. Parce que sinon, je le ferais pas. Si je me forçais à faire des trucs que j'aimais pas, ce que les gens voudraient que je fasse, je serais pas encore là à faire des vidéos. Mais ouais, c'est un peu de but en fait. Ensuite, on a une question de mon pote Olegalus. Les vlogs de 10 minutes vont venir ? Alors, oui, mais le truc, c'est que je peux pas en faire. Je peux pas faire des vlogs comme ça tout le temps parce que je pars pas en vacances, je suis étudiant. Et du coup, voilà, je peux pas vous faire H24 des vlogs, mais cet été, les gars, pendant les vacances d'été, je pars en vacances. Je peux pas vous spoiler, ou ? Alors, je peux vous dire que les vlogs, ils vont les charbonner. Je vais vous faire masse de vlogs. Et j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Mais j'attends avec impatience cet été pour faire des gros vlogs. Ensuite, on a Valentin Chapier qui me pose la question qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? C'est moi, officiellement, ici, d'avoir les 600 abonnés. Voilà, ça serait cool de les passer. Là, ça serait vraiment super génial. On a une question de Topa, le poteau qui est tout le temps là sur les lives, donc dédicace à toi, mon gars. Une rencontre abonné prévue ? Alors, non, clairement pas. Parce que j'ai un peu des abonnés de partout. Puis, genre, je peux encore essayer d'abonner vraiment. 600 abonnés, c'est pas le but de faire une rencontre abonné. Je trouve que ça ne vaut pas encore la peine. Mais peut-être plus tard, on ne sait jamais. Dans un salon, genre la Polymanga ou ce genre de trucs. Pourquoi pas ? Ensuite, on a Alex Lebedard qui me pose la question pourquoi tu as commencé YouTube ? J'ai commencé YouTube quand j'ai commencé. Donc, ça fait un très long moment. Je faisais un peu... C'était pas ouf ce que je fais. Je voulais faire comme tout le monde, en fait, faire des vidéos et tout. Et là, depuis que j'ai repris la chaîne, il y a de cela trois mois, j'ai repris, en fait, la chaîne, simplement parce que... Voilà, je voulais proposer du contenu. Je voulais proposer ce que j'aime faire. Et voilà, j'ai commencé, en fait, pour me trouver autre chose à côté. Puis, vraiment, ça me passionne. Du coup, je vais continuer, je pense. Ensuite, on a une question de Covercle. Donc, un peu tôt de ma classe. J'ai une question. Quel est le plus gros entre le lion et le tigre ? Moi, je veux dire le tigre. Vous savez pourquoi ? Parce que tigre 19, il est gros. Voilà, tigre, je t'aime. Si tu vois cette vidéo, non. Mais voilà, je veux dire le tigre, parce que j'aime bien le tigre. Ensuite, je crois, ouais. Ensuite, on a la dernière question de Spirix2701. Donc, un pote à moi aussi. Tu dois vivre de YouTube 200 000 abonnés ou plus ? Pour le moment, pas du tout. Je me vois juste... Je ne me vois rien, en fait. Je n'ai pas envie de me voir dans le futur, en fait. J'ai envie de continuer ce que je fais, d'avancer petit à petit avec les gens qui veulent me suivre. Donc, je ne vais pas me voir avec un nombre d'abonnés précis. On avance et on verra. Tout simplement, voilà, les gars. C'est la fin de cette FAQ. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, merci à tous d'avoir posé vos questions. C'était cool. Il y avait des bonnes questions, comme si on n'a plus un peu parlé. Vous avez pu un peu savoir de nouvelles choses sur moi. Donc, sur ce, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et à commenter. Du coup, à me dire dans les commentaires si quelqu'un pourrait me faire un nouveau logo pour ma chaîne YouTube. Voilà, ça serait super important. Sur ce, les amis, moi, je ne parle pas plus. Je vous dis bonne journée, bonne soirée. C'était GitCat. Bisous.